Je suis peut-être superstitieux, mais à mon avis, Tom Cruise va crever dans l'espace. Salut les cinéphages, c'est Mérej, les monstres sacrés hollywoodiens se réveillent en 2024. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur Matt Gibson qui sort des projets absolument stratosphériques où il sera derrière et devant la caméra. Et voilà-t-il pas que Tom Cruise commence à donner des coups de pied dans la fourmilière en annonçant en grande pompe qu'il a signé un multi-deal avec Warner Bros. Alors qu'il a l'habitude en ce moment de travailler avec la Paramount. Qu'est-ce qui se passe ? N'y aurait-il pas de l'eau dans le gaz ? Alors on rappelle que Mission Impossible, il est le dernier, il a fait un petit flop entre guillemets au box-office, c'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Et du coup, la suite qui est en tournage, encore une fois, il menace de ne plus l'appeler Dead Reconning Partie 2. C'est qui que c'est que ça ? Ils vont l'appeler comment ? Et du coup, on va changer le titre après sur la jaquette, on ne sait pas trop, c'est bizarre. Enfin bref, ils sont en train de réfléchir à comment le sortir, comment le faire pour que ça ne bite pas, vu que les gens ne sont pas forcément allés en masse comme ils espéraient aller voir le premier. J'imagine que la Paramount était déçue, donc j'imagine que les projets qu'il avait, on a dû lui dire, ouais, tu sais Tom c'est cool, mais il va falloir se calmer un petit peu, etc. Du coup, il est allé chez Warner Bros, et Warner Bros, ils ont accepté instantanément, puisque Warner Bros va très très mal depuis de nombreuses années maintenant. Donc là, Tom Cruise, la poule aux odeurs hollywoodienne, celui qui a sauvé le cinéma, vas-y, viens ! Et donc, Multi-Deal, on ne sait pas trop encore de quoi il s'agit, mais on sait déjà qu'ils vont développer des grosses franchises absolument incroyables, blablabla, blablabla, et dont potentiellement Age of Tomorrow 2, avec toujours Doug Liman à la réalisation. Et là où c'est très intéressant, et je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que Tom Cruise, il a, depuis quelques années, un projet absolument dément, on ne peut pas le dire autrement, d'aller tourner dans l'espace. Et ce projet, il est avec Doug Liman, c'est-à-dire vraiment, ils vont aller dans l'espace, tourner dans l'espace. Pour combien de temps ? Juste pour une séquence ? Pour le film dans son intégralité ? Bon courage à l'équipe technique ! Ça va être, franchement, évidemment, le film le plus cher de toute l'histoire de l'humanité. Et du coup, j'étais en train d'espérer, en train de me demander, si ce n'était pas Age of Tomorrow 2 qu'ils allaient shooter dans l'espace. Et ça pourrait quand même, pour le spectateur, la petite plus-value pourrait valoir le détour. Bref, c'est complètement hallucinant. Mais il n'y a pas que ça, il y a de toute façon, d'autres films secrets, des projets de Tom Cruise qui vont arriver en masse chez Warner Bros. Et du coup, tu crois que Paramount, ils ont lâché l'affaire ? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Et ils sentent que le vent tourne, ils sentent que Tom Cruise, là, il s'en va. Donc, ils l'ont rattrapé au lasso, comme ils pouvaient. Et ils lui ont dit, non, non, reste là, reste là, Tom. On ne voulait pas se fâcher avec toi. Oui, d'accord, tu as signé un deal avec Warner, c'est très bien. Fais ce que tu veux avec Warner, mais nous, on a quelque chose à te proposer. Et qu'est-ce donc, les petits-enfants ? Eh bien, c'est Top Gun, Maverick 2, enfin, Top Gun 3. Eh oui, parce que Top Gun, on rappelle que c'était, encore une fois, le sauveur du cinéma. Ça a explosé le box-office en long, en large et en travers. Et donc, vu que Tom est producteur et qu'il a, de toute façon, la main mise sur le projet et qu'il va se faire, sur les recettes, globalement, voilà, un pourcentage absolument astronomique. Je pense qu'il a une petite voix dans sa tête qui lui dit, ouais, quand même, ça serait sympa. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Top Gun 3, je trouve que c'est une bonne idée, parce que oui, on a adoré le 2, et c'est cool, et ça fait plaisir, et ce qu'on veut. Mais bon, on ne l'aura pas attendu autant que Top Gun 2, après Top Gun, le premier. Et c'est ça qui était bien, également, c'est qu'on avait mis de nombreuses années à attendre le truc. Et c'est vrai que, ben, là, il y a de fortes chances que ça ressemble un peu au deuxième. D'ailleurs, il rappelle, a priori, une partie du casting, dont Mike Stellar et Glenn Powell. Il rappelle le même scénariste. Il rappelle également le réalisateur, Joseph Kosinski. Bref, je ne suis pas sûr qu'on sorte trop des sentiers battus. Donc, que va faire Tom Cruise ? Moi, c'est la question que je me pose. Quel est le projet qu'il va entamer ? Moi, je vous avoue que j'ai un peu peur. À mon avis, il va crever dans l'espace, Tom Cruise. Ils vont, je ne sais pas, louer une fusée à Elon Musk. Ça va péter, tout va imploser de l'intérieur. On n'entendra plus jamais parler de Tom Cruise. Donc, j'espère que Edge of Tomorrow 2, ou ce projet trop bizarre, se shootera en dernier. Ce qui est sûr, c'est que là, ils mettent, je crois que c'est encore en tournage, les dernières scènes en place pour la suite de Dead Reconning Mission Impossible. Donc, il va s'appeler, on ne sait pas comment. Et donc, je ne sais pas, Top Gun 3 en premier, qu'est-ce que c'est ? Projet secret ? On verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que ça serait peut-être bien qu'il sorte un petit peu de ce système blockbuster où il est enfermé. Parce que Tom Cruise, ça reste un putain de comédien qui peut livrer des prestations absolument ébouriffantes. Rappelez-vous, né un 4 juillet, par exemple. Je veux dire, le mec, il est capable de sortir des performances absolument dingues. Et c'est vrai que, bon, là, c'est un cascadeur, quelque part. Alors, on l'aime aussi en cascadeur, mais voilà, il vieillit quand même. Ce n'est plus un jeune premier. Est-ce que ça ne serait pas le moment de faire une petite bifurcation ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Les projets qu'il aurait signés chez Warner, des trucs peut-être un peu plus intimes. Voilà, je trouve que ça serait une bonne idée, plutôt que d'essayer de faire des films d'action et des trucs comme ça. On a compris, voilà. Et il peut d'ailleurs alterner, je veux dire, un gros film d'action, deux films plus intimes. Ça pourrait, plutôt qu'à chaque fois, créer un événement interplanétaire. Je pense qu'il a un petit peu mal avec le flop du Mission Impossible précédent. Et voilà, en tout cas, il est on fire, le petit Tom Cruise. Il va tout péter, encore une fois. Il va se donner des moyens. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est le projet qui vous chauffe le plus ? Eh bien, c'est à vous de jouer dans les commentaires. J'espère que, donc, ce petit format actualité Star System vous plaît un petit peu. A priori, c'était le cas pour la vidéo précédente, donc vous me direz également. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ce sera la fin de cette vidéo. Donc, likez-la si elle vous a plu. Plus diverti, un minimum. Des likez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501